Dans ce live, on va créer notre première API, donc pnpm init, voilà, donc là on a package.json, on a vu aussi ça sur les projets React, mais ça c'est juste des paramètres de base, donc là on est sur notre backend, on n'aura pas de React ici, on n'aura même pas d'interface, du coup on va venir créer un fichier index.js, et avec ça, en fait il va falloir qu'on installe, on va installer Express, c'est avec ça qu'on va créer les API. Salut ! Salut ! T'as fait ta vidéo ? Ouais, bah en fait je suis en live. Et donc on installe, et donc on va venir le récupérer ici, const Express égale Recoeur Express. Donc là, ici, ça remplace les import machin from machin, vu que là on est sur une ancienne version du JavaScript. Ici ce qu'on fait, c'est qu'on apporte donc la dépendance Express, on l'apporte, on met tout ça dans une variable qui s'appelle Express, jusqu'à maintenant c'est assez simple, et maintenant on va créer const App égale Express. Donc là App, ça contient Express, le framework, mais ça c'est pas très important, simplement App, ce sera la base de toute notre application, donc on va s'en servir dès maintenant. Donc si on fait app.get, c'est donc une méthode qui va permettre ici, en fait on va lancer le serveur, et à une certaine adresse, qui sera pour l'instant local, localhost machin, on va pouvoir récupérer ici nos différents API, en fait un API, c'est juste des informations qui sont envoyées à une certaine adresse. Donc une fois qu'on aura lancé notre serveur, qu'on peut faire depuis la console, on va définir ici différentes adresses, et quand on sera à telle adresse, local, on va avoir donc les informations qu'on va définir ici. Une adresse, des infos, on crée une adresse, bah ça du coup c'est localhost, tout court, mais pour l'instant cette lignée on va pas s'en servir. App on listen, là on crée le cadre, ensuite on va détailler. Et donc on va mettre 3000, tac, on se log ici. Voilà, ici ce qu'on fait, c'est qu'on écoute sur le port 3000. Donc on va vraiment pouvoir y aller depuis le navigateur, simplement on l'a pas encore lancé, donc pour l'instant il n'y a rien. Mais voilà, ce sera ça l'adresse de notre backend, localhost port 3000. Si ici on avait mis 4000, pour aller récupérer on aurait dû mettre ici 4000, voilà, mais là on a 3000. Et donc ensuite, on va pouvoir mettre donc différentes adresses. Si là on met slash API, et bien on va pouvoir passer, c'est juste une adresse parmi notre backend. Mais là, on a mis ici get slash. Donc c'est juste l'adresse de base. Donc c'est juste localhost 3000. Pour la méthode, il y a deux paramètres. Il y a l'adresse et la fonction. A quelle adresse est-ce qu'il va nous renvoyer tout ça là ? Est-ce qu'il va exécuter tout ça ? C'est juste ça. On associe à une adresse web, à un URL, on associe une fonction. Et la fonction, à l'intérieur, il peut y avoir par exemple un console.log. Et donc, en allant à telle adresse, on va effectuer le console.log. C'est ça l'intérêt ? Donc voilà, un console.log, tout comme on peut mettre, va récupérer tel truc sur base de données. Ici, on lance le serveur au port 3000. Dès qu'on va rafraîchir en fait, il va nous afficher qu'il écoute au port 3000. Sans fiche, mais c'est juste pour voir que ça marche bien. Là, c'est un peu le même principe. Là, ce n'est pas un URL qu'on a, c'est le port. Et là, c'est pareil, une fonction qui existait. Enfin, c'est toujours le même principe. Donc, PNPM, il faut qu'on installe une dépendance qui s'appelle. Donc, D pour dire que c'est juste pour développement. NodeMod, à chaque fois qu'on va sauvegarder le backend, il va rafraîchir. Voilà, pour mettre à jour le changement. Ça fera gagner du temps. Donc, si on va voir ici, il y a des dependencies, NodeMod. Maintenant, on va créer un script. Ici, on va appeler ça start. Et start, ce sera Node, pas juste Node, mais NodeMod, index.js, virgule, parce qu'on est dans un petit zone. Et donc ici, si on fait NPM run start listening on port 3000, on est bien lancé. Et donc maintenant, si on va ici, on n'a toujours rien à cette adresse. Mais en tout cas, le serveur est lancé. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, laissez un j'aime pour nous soutenir et activer les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. On va faire en sorte qu'on affiche quelque chose ici, là, sur cette page. Comment va-t-on faire ça ? Eh bien, c'est très simple. Donc là, on a lancé le serveur au port 3000. Donc, ça, c'est l'URL de base. L'URL de base, ça correspond à slash. Ben, on l'a juste ici. Du coup, quelle est la fonction qu'on va opérer à telle URL ? Localhost 3000. Eh bien, on va le mettre ici. Ici, on peut mettre console.log.helloworld. Et là, ça va à telle adresse. Est-ce que c'est pas magique ? Est-ce que c'est pas incroyable ? Ça, c'est Localhost 3000. On dit qu'à juste Localhost 3000, on affiche ça dans la console. On va à l'adresse et ça affiche dans la console. C'est incroyable. Donc là, on voit qu'on a deux arguments ici aussi. C'est Rec et Res. C'est important. Rec, c'est ce qui vient du client au back-end. Res, c'est ce qui vient du back-end au client. On peut dire ça comme ça. Un utilisateur va s'inscrire sur un réseau social. Il a un formulaire. React. Voilà. On est sur le côté client. Lui, il voit un formulaire. Il le remplit. Tac. Validé. Qu'est-ce qui se passe quand tu appuies sur Validé ? Eh bien, on a un API qui sera cette fois-ci pas .get, mais .post. Donc ça va permettre d'envoyer des données du client au serveur, parce que .get, c'est pour envoyer du serveur au client. Il soumet son formulaire. Les informations sont envoyées à travers un API jusqu'au back-end. Et ensuite, une fois sur le back-end, c'est envoyé sur la base de données, etc. Et on l'ajoute. Mais du coup, pour récupérer les informations du formulaire, on va servir de REC. Mais là, vu qu'on veut juste envoyer des informations du back-end au client, on n'en a pas besoin. Mais REST, par contre, on va s'en servir. Si on fait REST and Hello World, ça va juste l'afficher. Cette fois-ci, pas dans la console, ça va vraiment l'afficher. Donc, sur le client directement. Est-ce que c'est pas incroyable ? Moi, je trouve ça fascinant. Bon, on a aussi une application Postman. Il ne faut pas aller l'installer. C'est une installation classique. Il me semble qu'il faut se créer un compte. Et puis, vous installez l'application. Ça va nous permettre de tester nos API. Parce que là, on voit qu'on peut tester en allant à l'URL, s'il nous renvoie bien à telle chose. Mais voilà, on est assez limité. Si on veut servir d'un formulaire, on ne va pas créer tout le formulaire React, etc. Il faut qu'on puisse tester un peu. Parce qu'en fait, quand on va faire les sites web full stack, complet, on fait d'abord le back-end, ensuite le front-end. Comment est-ce qu'on va savoir si nos API fonctionnent si on n'a pas React pour les tester ? On va servir de Postman. Ça, ça finit par devenir le meilleur pote. Au début, je n'aimais pas ça, mais c'est incroyable. En plus, c'est super simple. Donc là, on voit à une URL. C'est HTTP localhost. Ensuite, on renseigne le port. On a dit que c'était port 3000. Et c'est l'URL de base, donc juste slash. Donc voilà. Et on est bien en méthode get, parce qu'on va juste récupérer des infos. On n'a rien à soumettre. On n'a rien à envoyer. Donc voilà. C'est tout. On a juste à mettre ça. Maintenant, send. Et là, on a la même chose. On a aussi le hello world. Le même que celui qu'on a ici. Donc on a response end. Maintenant, on a dit que pour les API, le format qui est utilisé pour envoyer des informations, justement, c'est le format JSON. Donc on a présenté aussi sur la chaîne plus tôt. Donc voilà, c'est du JavaScript. Et donc, c'est renvoyé. Enfin, du JSON, c'est quoi ? C'est ça, JSON. Comme un objet, mais ici, on voit qu'on a des chaînes de caractère. C'est en gros un objet. Et donc ici, on va pouvoir renvoyer tout simplement un JSON. On ne va pas juste renvoyer du texte au client. Si jamais on doit lui renvoyer ces informations, nom d'utilisateur, etc. Mot de passe, etc. On ne va pas lui renvoyer plus du texte. On va renvoyer tout un JSON. Et là, on aura username. Ensuite, là, on aura ici son utilisateur. Test, si tu veux. Ensuite, on va voir. Vous voyez, si jamais il doit vérifier le mot de passe. On ne va pas renvoyer le mot de passe. Ce n'est pas très sécurisé, tout ça. Mais pour l'exemple, là, même sur le navigateur en soi, un beau JSON, ça fait plaisir. Donc maintenant, on peut créer, par exemple, un deuxième API. App.get. Et là, on va mettre ici, je ne sais pas, juste pour tester le principe. Donc là, on va avoir. Donc ce ne sera plus juste l'URL de base. Maintenant, on a deux AB sur nos applications. On en a deux. Les deux, c'est des get. Donc pour les deux, on n'a rien à mettre. On va juste à l'URL et il nous revoit le truc. Donc c'est super simple. Get, c'est les plus simples. C'est vraiment ceux de base. On a juste à récupérer quelque chose. Et donc là, par exemple, on peut mettre response.en. Maintenant, si on va à l'URL de base, on a bien ici les identifiants. C'est un exemple. Et là, si on va à hello, salut. Voilà, incroyable. Et donc là, pareil, send ici. On retrouve bien notre JSON. Et si on va à l'adresse hello, salut. Donc voilà, en fait, on va pouvoir créer plein d'API qui correspondront à notre application. En fait, quand on va ensuite la déployer, donc l'héberger en ligne, au lieu de localhost, on aura un vrai truc HTTP, machin, je ne sais pas, comme google.com. Et ensuite, on retrouvera aussi notre slash hello, etc. Voilà, ça, ce sera remplacé par l'URL de notre backend une fois qu'il sera en ligne. Mais vu qu'on est en local, pour l'instant, c'est présenté comme ça. Voilà. Et donc, on va pouvoir avoir différentes URL qui vont renvoyer à différents API. Et voilà, pour certains, ce sera des gates. On aura juste à aller à l'URL et il va nous renvoyer une info. Pour certains, ce sera ici, des postes. Et on devra ici mettre, c'est où, c'est ça, c'est ça, json. Et là, on va devoir rentrer des informations, etc. Et donc, en plus du fait qu'il va aller à l'URL, il va en plus de ça renvoyer quelque chose. Donc voilà. Maintenant, si on ferme ça, tout à coup, ça n'existe plus.